chers étudiants chères étudiantes bonjour j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va essayer de faire le corriger examen session ordinaire 2022-2023 module contrôle de gestion professeur madame l'amri donc l'examen se compose de 16 de questions la première question parmi les propositions suivantes lesquelles sont valides lors de main d'oeuvre direct peut constituer une unité d'oeuvres oui les charges indirects sont imputables au coût des produits grâce à une unité d'oeuvres oui les charges indirects ce qu'on appelle un calcul intermédiaire le stock d'approvisionnement sur le niveau du stock entraîne le déclenchement de la commande non le stock de réapprovisionnement ou bien le stock très bien d'alerte dès le stock actif c'est la quantité qui entre en stock à chaque livraison et qui est consommé oui donc on espère la question 1 a b et d deuxième question parmi les propositions suivantes lesquelles sont valides les charges fixes prises annulité de produits fabriqués démunis c'est la production augmente donc en a quand ce qu'il m'a les charges fixes parce qu'on a donné l'unité de produits a donc les charges fixes ca. que je n'a pas besoin de la production augmente car. car ils comprennent tous les charges fixes pour l'ancien. car ils sont validement alli qu'ils ont des charges fixes par contre l'ancien, qu'il m'a les charges fixées. car il y a 106,000 shiny net. car les charges fixes vers l'ancien, Miettes L F qui est Miettes L F qui n'a pas de 1,000 a S.M.A le M.A le M.A l F qui est la production qu'il ait . Donc c'est bon. Donc A A B A la réelle inverse. Il y a une charge fixe, prise en unité de produit et augmenter la production au montant. Il y a une charge fixe avec la production qui a un sens opposé. Donc, c'est vrai. Les charges variables diminuent si l'activité diminue. Oui. Il y a une charge variable avec l'activité qui a un sens dans le même sens. La production a un activité de l'intérêt qui a un sens. La charge variable comme son lundi qui a un sens. Donc, vous n'avez pas la deuxième question. Le choix A et le choix C. La troisième question. Les charges de la comptabilité financière sont impropres au contrôle de gestion car A, la comptabilité est une discipline normalisée qui doit remonter les chiffres aux actionnaires et à l'état. Oui, c'est tout à fait normal. La comptabilité financière, il y a une norme à respecter. C'est ce qu'on appelle les statistiques et les chiffres et les paramètres financiers qui ont apporté surtout les actionnaires. C'est-à-dire les gens qui sont dans le capital de la moukawala. Ou les douleurs. Il y a des actionnaires pour acheter tous les dividendes. Il y a des états pour acheter ce qu'on appelle l'impôt sur les sociétés. Les comptables, classe, les charges par nature, dépenses, sont associés de leur affectation. C'est tout à fait normal. Il y a une comptabilité. Les comptables, qui diront la classification des charges par nature, a des charges d'exploitation, a des charges financières, a des charges non courantes. C'est ce qu'on appelle l'impôt sur l'impôt sur les sociétés. C. Les comptables servent avant tout la fiscalité. Ils cherchent à optimiser l'impôt sur les sociétés. Oui. C'est l'objectif ultime. C'est ce qu'on appelle les comptables. Troisième question, A, B et C. Quatrième question. En termes de budgetisation, lesquelles de ces propositions sont valides ? La présentation du budget est normalisée. Oui. L'élaboration du budget relève d'un processus linéaire. C'est tout à fait normal. Quand on a donné un budget, il y a un processus linéaire qui s'appelle l'étapes. Il y a ce qu'on appelle l'estimation. Deuxième étape, budgetisation. Il y a ce qu'on appelle l'élaboration du budget. Et la troisième étape, c'est le contrôle. Il y a ce qu'on appelle l'analyse des écarts. Il y a ce qu'on appelle des actions correctives. C. L'élaboration du budget relève d'un processus itératif ? Oui. C'est un processus continu, il y a une répétition. Répétitatif. Il y a une répétition. Il y a ce qu'on appelle l'itératif. Il y a ce qu'on appelle l'estimation, puis le budget d'utilisation, puis le contrôle. Non. Il y a une certaine, très bien, une certaine répétition. Le budget des ventes est un budget d'activité. Oui. Pourquoi il y a des niveaux futurs et qu'il y a de la production ? Donc, il y a une troisième question. A, B, C et D. Le premier exercice. Une entreprise fabrique un produit avec les standards suivants. 1 kg de matière première A à 8 dirhams le kilogramme. 2 kg de matière première B à 10 dirhams le kilogramme. 500 g de matière première C à 2 dirhams le kilogramme. 1 heure de main d'œuvre directe au taux horaire de 80 dirhams par heure. Les charges indirectes budgétées du centre de production s'élèvent à 90 000 dans 30 000 de dirhams de charges fixes. Nous avons maintenant 3 pièces de matière produite pour quêtes aux charges indirectes. Les charges indirectes. Cela signifie que les deux parties. Les 2 axes ont les deux volets. Ces charges fixes sont très bien 30.000. Nous avons parmi 30.000. Ce sont les charges fixes et les charges fixes. Il y a 60 000, 60 000, et il y a les charges variables. L'unité d'œuvre et leurs machines. Une œuvre et demie, une science, des machines, est nécessaire à la fabrication du produit. Très bien, l'unité d'œuvre. La production mensuelle prévue, il y a mille, unités. Répondez aux questions suivantes. Le co-direct par produit, et donc le co-direct, ce n'est pas très bien. Le co-direct, on va s'assister à l'unité d'œuvre. Voilà, on va corriger. Maintenant, matières A, 200 grammes, matières B, on a besoin de 2 grammes avec un coût de 10 grammes. Matières C, 500 grammes, c'est 0.5 grammes. On a besoin d'œuvre, on a besoin d'œuvre, avec un coût d'œuvre, de 80 grammes. Donc, il y a d'unité d'œuvre, il y a d'unité d'œuvre, il y a d'unité d'œuvre, le total, il y a 100 grammes. Donc, pour l'unité d'œuvre, il y a 100 grammes. Le nombre d'unité d'œuvre est égal à A. Que veux-je qu'on a besoin de l'unité d'œuvre ? Le coût d'unité d'œuvre est égal à A. Quand on a besoin d'unité d'œuvre, 40 grammes, très bien. A, 40 grammes, 1,500 grammes. Donc, choix B, c'est vrai. Septième question. Le coût d'unité d'œuvre est égal à A. Le coût d'unité d'œuvre ? Le coût d'unité d'œuvre ? Le coût d'unité d'œuvre, je peux dire. Quand je dois les charges indirectes, quand on a besoin d'unité d'œuvre ? Donc, quand on a besoin d'unité d'unité d'œuvre, 1,500 grammes, donc, 4,60 grammes. Donc, choix B, c'est vrai. Le coût indirect par produit ? Le coût indirect. Le coût direct plus le coût indirect, c'est le coût total. Le coût indirect, il concerne ces éléments. Et maintenant, le coût indirect par produit, quand on a besoin d'unité d'unité d'œuvre, mais il y a le coût d'unité d'œuvre, quand on a besoin d'unité d'œuvre, il y a le coût d'unité d'œuvre. Le résultat, il y a 80,000 grammes. Donc, le choix C, c'est le coût total par produit. Et le coût total, il y a une réaction d'unité d'œuvre. Le coût direct plus le coût indirect. Le coût direct. Très bien, il y a 99,000 grammes. Exercice 2. Une société fabrique un seul produit. Au cours du mois, les charges constatées de la production réelle de 48 pièces ont été les suivantes. Donc, il y a une production réelle de 48,000 grammes. Production prévue de 56. Réal, comme à titre de rappel, il y a une exercice adhère, ou elle est le même, lesquels l'examen, c'est le normal 2021. D'accord ? On a déjà le corrigé. Donc, première question, les cartes total. Chez nous, les cartes total ? Cache 2 l'œur réelle, il y a 48,000 grammes, on va avoir 1,000 grammes. Naqs, le prévu, qui est 50,000 grammes, on va avoir 1,7 kg, on va avoir 250,000 grammes. Alors, les cartes total, l'application numérique, c'est la naqs, 6,850 grammes. Naqs, 6,850 grammes. Donc, voilà, le choix C. L'écart global, c'est la même équation, que vous avez la même équation, et il y a la même équation. Donc, vous pouvez dire le réel sur le réel. Le réel, le réel. D'accord ? Là, il y a la même équation. Donc, la naqs, 7,000 grammes. Donc, la naqs, 7,000 grammes. Très bien. Le choix C. L'écart sur volume de production. L'écart sur volume de production, c'est un sous-écart. Vous pouvez dire, celui-ci le volume réel, volume prétabli. Le tout, quand on remet le coût du prix établi, on va mettre la matière pour un produit. Donc ils sont là du volume à une minute 40e, on va mettre 50e. Nous devons le coût du prix établi. Le coût du prix établi est l'autre qui veut. Le coût du prix établi est le plus ça. Donc on va mettre 50e. Donc on va faire 50e. Le choix a, il est en 36e. Le choix a. Le sous-écart sur la quantité de la matière consommer est le sous-écart sur la quantité de la matière consommer la quantité préétablie consommer par produit. C'est le sous-écart sur le sous-écart sur le coup d'écart sur la quantité de la quantité du sous-écart. Donc on a un petit peu de temps. Le choix c'est ça. Le dernier sous-écart, c'est le sous-écart sur coût de matière. Le sous-écart sur matière. Coût unitaire réel. Coût unitaire préétabli. Le tout est en train de faire la quantité réel. Donc voilà. Je vais vous laisser. Réel. Je vais vous laisser. Je vais vous laisser. Je vais vous laisser. Le coût réel. Le coût réel. Le coût rétabli. S'il vous plaît, il y a de la vérification très importante. Donc le choix c'est ça. Ou un. Une simple vérification. L'écart global. Ou l'écart sous-écart sur quantité. Plus sous-écart sur coût. D'accord. Deuxième vérification. Ou l'écart total. Qu'est-ce que ça a eu sous-écart sur volume. Plus sous-écart sur coût. Quantité. Plus sous-écart sur coût. Voilà. Le dernier exercice. Le troisième exercice. Le directeur financier d'une société. Vous remet des données sur l'évolution des ventes. Donc. Un. 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 Deuxième vérification. Un. 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 249 48 48 49 60 Donc c'est ce qui va se transmettre le calcul Comme nous avons l'a fait ? Donc JSC Je vais mettre le calcul Et je vais ajouter que le calcul Vous avez donné la séance de 191 En détail la 360 Mais en attendant le calcul Tu peux donner 69 30 Et en détail le calcul Je vais ajouter que le calcul 192 C'est ce que nous allons faire Et je vais vous donner s'il y'a à l'a j'ai 5 ans y'a 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 À tous les 2. . c'est avec x bar c'est la c'est 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 Le dernier exercice, le modèle de Wesson, soit la consommation annuelle à 2 kg, la cadence et l'approvisionnement avec une consommation annuelle à 1,000 kg. Déterminez la quantité optimale d'approvisionnement pour cette matière. Je vous souhaite, insha-Allah, et à bientôt. Sous-titrage ST' 501